L'Église, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Nous venons de prendre connaissance de la parole de Dieu dans Deutéronome 6, le verset 1 à 9, et le verset 4 au verset 7 nous rappelle que l'Éternel seul est Dieu, et nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Non seulement nous devons l'aimer, mais il nous a donné une responsabilité. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et que devons-nous faire avec cette parole, cet commandement? C'est d'éduquer les membres de nos familles. L'importance de transmettre des valeurs chrétiennes dans la famille. L'importance de transmettre des valeurs chrétiennes dans la famille. Tel est le titre de notre méditation de ce matin. Selon Deutéronome 6, le verset 4 à 9, les parents ont une mission ecclésiale à l'égard des membres de sa famille. La responsabilité des parents, c'est d'enseigner les commandements de Dieu aux membres de sa famille. De transmettre les valeurs chrétiennes aux enfants, aux membres de sa famille. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. L'importance de la transmission des valeurs spirituelles, les commandements de Dieu sont clairement soulignés dans la Bible. Tout au long de la Bible, dans l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, l'importance des valeurs familiales est soulignée. Et la famille est le lieu où l'on apprend les valeurs spirituelles, des valeurs bibliquement recommandées par Dieu, des valeurs qui ont profondément Christ notre modèle. Le monde dans lequel nous vivons est sous l'emprise des influences négatives. Et c'est la raison pour laquelle que la parole de Dieu nous recommande « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et le devoir de tout chrétien est de limiter cette influence négative en adoptant des valeurs chrétiennes au sein de sa famille dans notre vie. En tant que chrétien, il est de notre responsabilité de transmettre les valeurs chrétiennes à notre entourage, particulièrement nos enfants, à notre famille, et de montrer aux membres de la famille les voies à suivre, les voies de Dieu. Qu'est-ce que les valeurs chrétiennes, tout particulièrement ? Selon Shalom Schwartz, professeur de psychologie sociale à l'Université hébraïque de Jérusalem, les valeurs sont les convictions que nous considérons comme particulièrement importantes pour nous, celles qui constituent nos repères essentiels, qui nous servent pour effectuer nos choix les plus cruciaux et qui orientent donc pour une large part nos actions et notre comportement. Soulignez bien le mot « conviction » dans cette définition, car la parole de Dieu nous enseigne que nous devons avoir une pleine conviction de ce que nous sommes, donc de ce que Dieu nous enseigne, donc les commandements de Dieu, donc conviction que nous considérons comme particulièrement importantes, donc qui constituent nos repères. Donc, à chaque fois que nous devons faire un choix, nous devons prendre une décision, donc nous devons le prendre en fonction de nos valeurs, en fonction de ce que Dieu nous enseigne, en fonction de la parole de Dieu. Ainsi, les chrétiens sont appelés à vivre selon les valeurs mentionnées dans la Bible. Ces valeurs guident nos actions, guident nos choix. Elles constituent le fondement de la vie chrétienne et aident les disciples du Christ à marcher à la lumière de l'Évangile. Aujourd'hui, nos sociétés et gouvernements veulent nous faire croire que telle ou telle chose est bien, alors que Dieu dit le contraire. « Ce n'est pas le moment d'abandonner nos valeurs chrétiennes et encore moins de ne pas les défendre. » Dans 1 Pierre 3, le verset 15, la parole de Dieu nous enseigne, « Donc, soyez prêts à nous défendre avec douceur devant quiconque nous demande la raison de notre espérance. » Certaines fois, on nous demande, « Mais pourquoi nous devons suivre ces valeurs ? » Pourquoi nous devons obéir à la parole de Dieu ? N'est-il pas ? Est-ce que ces paroles-là ne sont pas démodées ? Est-ce que ces valeurs-là ne sont pas démodées ? Mais la parole de Dieu, la parole de Dieu nous enseigne que, oui, donc les nations passent, donc même la parole de Dieu reste éternellement. Donc, les paroles de Dieu, les commandements de Dieu ne sont et ne seront jamais démodées. Nous devons avoir cette conviction donc que la parole de Dieu est vraie. Donc, ainsi, si nous ne les véhiculons pas, si nous ne les transmettons pas, les valeurs chrétiennes dans notre foyer, dans nos familles, donc les enfants, les membres de la famille auront des difficultés à s'identifier, à défendre les valeurs dont Dieu nous enseigne. Si nous ne transmettons pas les valeurs chrétiennes dans notre foyer à nos enfants, nous manquons grandement à notre responsabilité. Les valeurs chrétiennes sont basées sur la Bible et l'Évangile. Ce sont celles qui constituent nos repères, qui guident la vie des disciples du Christ et sont présents dans toutes nos actions. Quelle est l'importance des valeurs chrétiennes dans notre famille? Peut-être, oui, pouvons-nous poser la question, mais quelle est donc l'importance? Quelle est l'importance de ces valeurs? Pourquoi nous devons nous adhérer à ces valeurs? Est-ce que le monde n'évolue pas? Oui, le monde évolue, mais pour aller beaucoup plus dans le péché. Oui, nous pouvons, nous sommes conscients que le monde a évolué également pour porter de très bonnes choses, que ce soit dans la science ou la médecine. Donc, il y a beaucoup de très bons développements. Mais si nous regardons, comme la parole de Dieu nous enseigne, donc dans les derniers jours, le monde, donc encore, vous allez voir que les enfants seront encore plus rebelles. Donc, le péché, encore plus, de plus en plus, encore le péché, nous guette, le péché nous envahit. À ce moment-là, pour y faire face, nous avons une pleine con, nous avons besoin, une pleine conviction dans les valeurs chrétiennes, dans la parole de Dieu, dans les commandements de Dieu. L'importance des valeurs chrétiennes dans nos familles sont multiples. On considère la famille comme étant la force motrice de toute société. Et certaines fois, on dit que quand la famille ne va pas bien, la société ne va pas bien. Et encore, l'Église ne va pas bien. Nous sommes une Église. Nous formons cette grande famille. Et nous sommes ici parce que nous avons la même conviction. Nous avons le même Dieu. Et nous sommes un enfant de Dieu. Nous cultivons la même valeur chrétienne. On considère la famille comme étant la force motrice de toute société. Donc, cultiver les valeurs chrétiennes permettra aux membres de cette famille d'impacter la société, l'entourage devant lequel ils vivent, et lequel ils vivent, comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 2, verset 15. Écoutez bien. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Donc, nous pouvons nous poser cette question. Quelle odeur dégageons-nous quand nous sommes en famille, quand nous sommes au travail, à l'Église? Parce que la parole de Dieu dit, nous sommes donc en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Ainsi, nous devons avoir un bon témoignage. Un bon témoignage pour prêcher l'Évangile. Donc, la valeur chrétienne, non seulement nous aide à comprendre qui nous sommes, pour être un témoin de Jésus-Christ dans la société dans laquelle nous vivons, les valeurs chrétiennes servent également de modèle ou d'exemple au monde. De nos jours, nous sommes bombardés à travers les réseaux sociaux et les médias d'un style de vie sans Dieu dans lequel l'immoralité, l'infidélité, les querelles, l'égoïsme, l'adultère, l'homosexualité, l'idolâtrie sont prônés. En établissant des valeurs chrétiennes dans nos familles, les influences externes pourraient être fortes, mais elles ne renverseront pas les familles qui ont bâti leurs convictions sur le roc, sur la parole de Dieu, sur les commandements de Dieu. Matthieu 7, le verset 21 à 27. « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Lorsque notre conviction, notre famille est fondée sur les valeurs chrétiennes, donc peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que le monde enseigne, mais nous avons notre propre conviction car l'éternel seul est Dieu. L'éternel seul est Dieu. et il nous exhorte en dit « Et commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et que devons-nous faire avec cette parole ? Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. » Le Seigneur Jésus a dit « N'aie pas honte de moi. » Si nous avons honte de prêcher la parole de Dieu à nos enfants, aux membres de notre famille, de parler de Dieu, que l'éternel seul est Seigneur, l'éternel seul est Dieu, connaît-il lorsque Jésus-Christ reviendra ? Il aura honte de nous aussi. Mais si nous prenons le temps d'enseigner les valeurs chrétiennes dans nos familles, les valeurs chrétiennes dans nos familles, dans nos foyers, la parole de Dieu, et c'est avec ça que les enfants vont y faire face, face à cette société dans laquelle nous vivons. Le Seigneur Jésus, autre importance des valeurs chrétiennes, le Seigneur Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Matthieu 5, 13, 14, « Si nous perdons notre saveur, avec quoi s'allera-t-on donc le monde ? » En effet, les chrétiens jouent un rôle de conservateurs pour empêcher la putréfaction de ce monde. Mais lorsque nous nous mélangeons avec le monde, nous ne faisons qu'un seul avec le monde, nous ne perdons cette œuvre. puissance, nous perdons cette saveur, nous perdons le rôle de conservateur pour empêcher la putréfaction de ce monde. Ainsi, pour garder ce pouvoir de conservation, l'exaltation est claire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. et pour être transformés, nous devons cultiver les valeurs chrétiennes dans notre vie personnelle et dans notre foyer. En inculquant les valeurs chrétiennes dans nos familles, nous serons des témoins de Jésus-Christ dans une génération dépravée et corrompue. Les valeurs chrétiennes sont importantes car elles nous aident à vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. Ils nous montrent le chemin du salut et nous aident à suivre Jésus-Christ. Les valeurs chrétiennes nous apprennent aussi à aimer Dieu et notre prochain comme Jésus nous l'a enseigné. Vous qui m'écoutez, mes frères, mes sœurs, il y a plusieurs avantages à inculquer les valeurs chrétiennes dans nos familles. N'ayez pas honte d'en parler avec vos enfants. N'ayez pas honte de dire que je suis chrétien et si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas la grâce de Dieu. nous devons apprendre à nos enfants où nous étions et comment Dieu nous a tenus la main pour faire honte avec nous. Donc, bon nombre d'enfants ne comprennent pas là où Dieu sort avec nous, là où Dieu nous a conduits. Mais si vous êtes vivants aujourd'hui, c'est parce que Dieu est fidèle, c'est parce que Dieu a fait grâce, c'est parce que Dieu est bon. Nous devons témoigner la bonté de Dieu. Et à chaque fois qu'ils auront la possibilité de mettre un morceau de pain dans la bouche, il faut dire c'est grâce à Dieu. Même si on vit au Canada, on n'est pas au Canada, on est au Canada, mais il y a encore des pauvretés. Il y a la pauvreté au Canada. Si vous avez un toit, c'est grâce à Dieu. Il ne faut pas honte de dire c'est grâce à Dieu. Oui, vous avez la force de travailler. C'est pourquoi la parole de Dieu dit lorsque vous voyez et donc vous verrez que vos finances augmentent, vous avez fait des progrès, vous avez progressé. Ne frappe pas vos... Ne dites pas que... Ne soyez pas orgueilleux. Ne dites pas que c'est ma force. Mais c'est pour dire que c'est grâce à Dieu. C'est l'Éternel qui l'a fait. Les enfants doivent entendre ce genre de témoignages. Donc, nous devons cultiver les valeurs chrétiennes. Oui, il y a plusieurs avantages à inculquer les valeurs chrétiennes dans nos familles. Le monde a besoin de modèles et les familles chrétiennes doivent montrer l'exemple à suivre. La transmission des valeurs chrétiennes de la famille passe par l'éducation spirituelle des membres de la famille. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Et l'une des responsabilités des parents, c'est la transmission des valeurs chrétiennes, les commandements de Dieu aux membres de la famille dans le foyer. La transmission des valeurs de vie, de foi, font partie principalement, partie de notre responsabilité. Ce fait principalement à la maison, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras dans ta maison. Avez-vous un culte de famille dans la maison? Prenez-vous le temps d'éduquer vos enfants? Vous enverrez les enfants à l'école. Prenez-vous le temps de prier pour eux? Prenez-vous le temps d'expliquer la parole de Dieu? Prenez-vous le temps d'enseigner les enfants? Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas d'enfants, mais certaines fois, vous pouvez appeler une nièce, un neveu, de les encourager, c'est notre responsabilité. Et nous, en tant que l'Église, en tant que collectivité, en tant que communauté, c'est notre responsabilité de prier les uns pour les autres. Être parent est une responsabilité profonde qui nous est confiée par Dieu. En tant que parent, nous sommes appelés à élever nos enfants d'une manière qui honore le Seigneur et leur inculque des valeurs enracinées dans ses enseignements. Élever des enfants est une aventure extrêmement enrichissante, mais aussi difficile, surtout de nos jours. Des choix difficiles, bien plus que ceux des années passées pour nous autres. vont se présenter à vos enfants, à nos enfants, comme des défis. Et la parole de Dieu nous enseigne que le foyer est un centre d'expérimentation de la vie chrétienne. La volonté de Dieu, c'est que les enfants soient instruits par leurs parents. Dieu a choisi les parents comme premiers et évangélistes des enfants. Et les bases du caractère de l'enfant sont posées à la maison. prenons-nous le temps d'expliquer, de former le caractère de l'enfant, de l'éduquer, de l'enseigner, former sa conviction. C'est en fonction de son caractère. Lorsque Dieu lui offre certaines choses, il va dire, non, ça, ce ne sont pas mes valeurs. Ils sont capables de faire un choix. Ils sont capables de dire oui. Ils sont capables de dire non quand il le faut. Les bases du caractère de l'enfant sont posées à la maison, au cœur de la famille. L'enfant découvre qu'il est un enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes né homme, vous resterez homme. Vous resterez homme. En tant que femme, vous êtes né femme, vous serez toujours femme. Et nos valeurs, lorsque nous devons nous marier, est bien un homme, une femme. Ce sont nos valeurs. Nous devons les enseigner. Il reçoit sa première initiation à la foi chrétienne. Cependant, les valeurs chrétiennes et la foi en Dieu ne se transmettent pas par de belles paroles, mais par un témoignage de vie qui va au cœur et qui transforme la vie. Nos enfants nous observent et nous imitent. Ils retiennent beaucoup plus naturellement ce qu'ils voient que ce que nous leur communiquons verbalement. Il faut faire attention à vos paroles, vos comportements. Notre travail doit commencer par nous-mêmes et c'est pourquoi la parole de Dieu dans Matthieu 23, verset 3, dit, ne soyons pas comme des pharisiens hypocrites qui disent mais qui ne font pas. Et la parole de Dieu nous enseigne, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ralph Waldo Emerson formulait cela ainsi. Ce que tu es crie tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. C'est une façon de dire que comportement, nos gestes, nos comportements, nos paroles parlent beaucoup plus fort que ce que nous enseignons. Donc, nous devons enseigner, nous devons mettre en application là la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne, dit, ne soyez pas comme des hypochrites mais qui le disent mais qui ne le font pas. Si les valeurs que nous véhiculons n'ont pas d'impact sur notre mode de vie, alors elles sont vaines et mortes et sèmeront l'incrédulité dans le cœur des membres de la famille. Certaines fois, nous nous demandons mais pourquoi les enfants sont-ils si rebelles? Pourquoi ils sont si incrédules? Mais regardez notre mode de vie. Sommes-nous intègres? Sommes-nous justes? Sommes-nous honnêtes? Nous disons quelque chose mais nous faisons autre chose. Nous devons veiller sur nous-mêmes et sur notre enseignement. Soyez un modèle, dit la parole de Dieu pour les membres de la famille, en parole, en conduite, en comportement, en foi et en puté. Un Timothée 4, verset 12. Si les parents sont un modèle dans la foi en conduite en parole, les enfants grandiront leur caractère personnel étant formé par la parole de Dieu. Non seulement ils le manifesteront dans le monde, mais ils seront aussi aptes à le transmettre à leurs propres enfants. Nous devons, nous venons de prendre connaissance l'importance de la transmission des valeurs chrétiennes dans la famille, dans le foyer. Mais quelles sont les valeurs à transmettre? Les Écritures mentionnent un certain nombre de valeurs que nous devons transmettre aux membres de la famille. Premièrement, la crainte de Dieu. Écclésiastes 12, verset 13. Craint Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Craint Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Une des valeurs à transmettre aux membres de la famille dans notre foyer, c'est la crainte de Dieu, la révérence pour Dieu, la révérence pour le travail de Dieu, le respect pour les serviteurs et les servantes de Dieu, le respect pour les choses de Dieu, pour le travail de Dieu. Nous devons savoir que l'éternel seul est Dieu. Nous devons enseigner aux enfants, aux membres de la famille et nous devons croire aussi que l'éternel seul est Dieu. Je suis l'éternel et il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. C'est moi, moi qui suis l'éternel et en moi, il n'y a point de sauveur. Dans 1 Samuel 2, versets 12 à 17, les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'éternel. Les fils d'Élie étaient des voyants qui ne souciaient pas de l'éternel, selon la version semeure, qui ne respectent pas l'éternel et ses commandements. Et voici quelle était la manière d'agir de ses sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à l'Asie. Voilà le comportement des enfants parce qu'ils n'ont pas de respect pour Dieu, parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Même avant qu'on fie brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à outils, il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondit, répondait non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Voilà comment il s'agissait. Verset 17, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'éternel de très grands péchés parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'éternel. Nous devons apprendre aux membres de la famille le respect pour le travail de Dieu, le respect pour Dieu. quand ils sont dans le temple, quel comportement adopter la crainte de Dieu, comment on doit s'habiller décemment, filles et garçons, parce qu'on est dans la présence de Dieu. Donc, nous devons enseigner le respect, la crainte de Dieu, c'est notre valeur. Et peu importe là où nous allons, nous devons bien faire preuve d'être chrétiens, d'avoir la crainte de Dieu. Nous devons apprendre aux membres de la famille, à nos enfants, de ne pas profaner le nom de Dieu et le travail de Dieu, mais avoir de la révérence, de la crainte pour Dieu. Et lorsqu'on respecte ces principes bibliques, les familles expérimentent les bénédictions qui leur étaient destinées par Dieu. Mais puisque ces enfants n'avaient aucune crainte pour Dieu, Dieu les a punis sévèrement. Oui, Dieu a puni les fils de l'Élie et la parole de Dieu dit, ils meurent. Voilà, nous devons apprendre non seulement à nous-mêmes, à nos poursainitures, aux membres de la famille, le respect pour Dieu, la crainte de Dieu. La révérence est une crainte respectueuse inspirée par la présence imminente de Dieu et dans l'Exode 3, verset 4, 5, vous reverrez mon sanctuaire, vous reverrez mon sanctuaire, je suis l'éternel. Autrement dit, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, avec quel type de respect? Et même dans nos prières des fois, nous manquons de respect. Seigneur, ne pas penser à nous-mêmes. Nous passer l'ordre avec quelle révérence. Seigneur, vous voulez soumettre en bas vos volontés. C'est dur, épreuve la dure, c'est vrai. Mais que ta volonté soit faite. C'est ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Si tel est ta volonté, que tu éloignes cette coupe, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Nous devons approcher devant Dieu avec humilité, avec respect, avec révérence, avec crainte. Les attitudes, les comportements que nous avons, les paroles prononcées certaines fois dans le sanctuaire, dans notre maison dite maison de Dieu, déshonore Dieu et mon délire révérence. Nous devons apprendre. Et lorsque nous donnons quelque chose à Dieu aussi, nous devons faire preuve de respect. Écoutez Malachi 1, verset 6 à 8, « Le Seigneur a reproché les sacrificateurs israélites de ne pas avoir de révérence, de respect pour lui en lui offrant un sacrifice des bêtes aveugues, boiteuses ou infimes. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel désormais, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs et vous dites, en quoi avons-nous profané? Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugue, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? offrez-la donc à ton gouverneur. Tu recevras-t-il bien? Tu feras-t-il bon accueil? Dit l'Éternel désormais, les sacrificateurs avaient déshonoré Dieu en ne respectant pas les commandements de Lévitique. Vous n'en offrirez point un animal qui soit aveugue, boiteux, selon Lévitique 22-22. Et certaines fois, vous et moi, nous agissons ainsi. Quand on sert Dieu avec négligence, quand on exerce notre ministère avec médiocrité, on déshonore Dieu, on ne montre pas la révérence pour Dieu. Selon Jérémie 41-17, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, le ministère que vous exercez. Est-ce que vous le faites avec le respect, la révérence pour Dieu? Nous devons apprendre aux membres de la famille d'avoir la crainte de Dieu dans leur façon de s'habiller, de servir Dieu, de respecter les serviteurs et servantes de Dieu et de cultiver les valeurs chrétiennes en obéissant à la parole de Dieu. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de de beau cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Trop souvent, nous pensez que nous rétons avec le monde ou bien nous ne pas rétons avec le monde si le monde a servi. Mais la parole de Dieu dit, à chaque fois que nous baillons vers de l'eau, à le monde, c'est au Seigneur Jésus même que nous baillons. Ça veut dire que même lorsque nous baillons vers de l'eau, nous le baillons avec respect. Nous le baillons bien. Nous le baillons en bonne et du forme. Nous ne pas de la baisser l'eau pendant que nous avons servi. Parce que pendant qu'on a servi l'eau, nous honorons Dieu. Il va donc s'en dire que si nous faisons fi de cette recommandation, nous perdons le sens du sacré et l'Église doit devenir un lieu profane où l'on peut se livrer à des conversations profane, vulgaire, un lieu de théâtre. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, la parole de Dieu, écoutez ce qu'il dit. Ayez toujours de la révérence pour votre Dieu. Il est saint. prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Écclésiastes 4, le verset 17. Nous devons approcher nos dents avec un cœur sincère, un cœur pu purifier, lavé et rempli d'humilité. Être parent en tant que chrétien nous expose à relever un double défi, celui d'être parent et celui d'éduquer nos enfants en leur transmettant les valeurs auxquelles nous croyons. Notre Dieu écoute Israël. Notre Dieu est le seul éternel. Et notre Dieu est indivisible. puisque notre Dieu est indivisible parmi les valeurs que nous devons transmettre à nos progénitures aux membres de la famille, c'est le respect du mariage. La parole de Dieu nous enseigne que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Nos enfants, nos jeunes, ils sont aspirés à se marier, mais ils ne peuvent pas entrer dans le mariage tête baissée, sans conviction, sans éducation, sans enseignement. Donc, c'est notre responsabilité aussi de les éduquer. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Nous devons savoir que le mariage est une institution sacrée dont Dieu est l'auteur. Le mariage doit être honoré, respecté, mais malheureusement de nos jours, le mariage est totalement ignoré par certains. Le mariage n'est plus honoré et la majorité des gens aujourd'hui le considèrent comme obsolètes sans grande importance. La dégradation du couple et de la famille dans la société conduit peu à peu de façon collective et générale à ne pas valoriser le mariage. De nos jours, bon nombre de jeunes chrétiens terminent leurs études. Ils ont un travail avec un bon salaire. Ils ont une relation amoureuse. Ils ont l'âge de se marier mais certains d'autres ne veulent pas se marier. Probablement. qu'est-ce qu'ils ont vécu à la maison. Des fois, pourquoi dois-je me marier? Lorsque je regarde le comportement de mon père, lorsque je regarde l'attitude, le comportement de ma mère, ils sont ensemble dans la maison mais ils ne vivent plus ensemble. Ils ne sont plus un. Ils sont déjà séparés. Mais entrant à l'église, bras de sous, bras de salle. Mais à la maison, c'est faux. Quelle éducation, quel enseignement. Certains préfèrent de vivre dans le concubinage. C'est plus facile de sortir parce que le mariage c'est pour la vie. Pour divorcer, il y a pas mal de choses à faire. C'est plus facile de partir quand on vit dans le concubinage. Ils ne veulent plus se marier. Ils ont besoin des modèles. Ils ont besoin de bons exemples. Les parents ont la responsabilité d'éduquer leurs enfants sur le mariage. L'église a un rôle aussi à jouer. Si le monde dans lequel nous vivons ne valorise pas le mariage, nous, chrétiens, nous devons valoriser le mariage parce que c'est la volonté de Dieu que les jeunes se marient. Écoute ce que dit la parole de Dieu en Timothée 5, verset 14-16. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'ils aient des enfants, qu'ils dirigent leur maison. Mais trop souvent, ils ont peur de l'engagement. Ils ont peur de l'engagement. le mariage est avant tout l'engagement de deux personnes, un homme et une femme qui se lient l'une à l'autre jusqu'à ce que l'amour les sépare. Les jeunes ont besoin de cet enseignement pratique. Des pères, des mères qui honorent le mariage, qui aiment leur femme et qui prennent soin de sa famille. Des mères qui respectent leur mari et qui veillent sur sa maison afin qu'ils soient des modèles pour leur fils et leur fille. Les jeunes ont besoin des modèles. C'est pour le monde. Une fois que la personne a un âge quelconque, ils veulent laisser la maison pour aller cohabiter avec quelqu'un parce que le mariage ne vaut rien. Le mariage, ce n'est pas important. Mais ce que dit la Bible, je veux donc que les jeunes se marient. Et quand Dieu veut bénir nos entrailles, c'est à l'intérieur du mariage. Parce que Dieu veut que les enfants soient élevés avec un père et une mère. C'est pourquoi ils disent « Tu les inculqueras à tes enfants. » Ils parlent au père, au couple. vous qui allez se marier, vous qui aspirez à se marier, quelle est l'importance du mariage pour vous ? Si vous banalisez le mariage, si le mariage importe peu pour vous, quand vous serez mariés, vous banaliserez aussi les principes bibliques qui régissent le bon fonctionnement du mariage. C'est la raison pour laquelle nous devons inviter Dieu à prendre part dans notre mariage. Lorsque même nous commençons à cotiser une jeune fille, un jeune garçon, nous devons regarder est-ce qu'ils pratiquent nos valeurs ? C'est la raison pour laquelle que Dieu dit « Donc, il n'y a pas de cohabitation entre lumière et ténèbre. » Si je cultive les valeurs chrétiennes et l'autre, non, il va y avoir des problèmes, des difficultés. nous devons inviter Dieu à nous guider, à nous orienter. Et nous devons demander à Dieu de prendre possession de notre vie. Les fondations d'un bâtiment assurent la stabilité, la sécurité, la force. Le fondement détermine la solidité de l'édifice. Un fondement dicte le genre de structure à construire. Le fondement des familles dit « Quelle église nous allons avoir et quelle société allons-nous laisser pour la génération future? » Dieu veut que nos familles soient solides à tout point de vue. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir une bonne base. Dieu, et si une famille qui n'a pas une bonne base, une bonne fondation, aura beaucoup de difficultés à rester unies quand viennent les épreuves, quelle place occupe Dieu dans votre foyer, dans votre famille. Si Dieu ne bâtit la maison, celui qui la bâtisse travaille en vain. Et personne ne veut travailler en vain. Donc, si vous ne voulez pas travailler en vain, invitez Dieu à prendre place dans votre projet de mariage, dans votre choix de conjoint, dans votre choix d'une conjointe. Vous qui m'écoutez, ne courez pas la chance de construire. Vous croyez sans avoir Dieu sa parole profondément. Dans le mariage, il n'y a pas seulement que le miel. Lorsque les temps difficiles arrivent, que ferez-vous? Que ferez-vous? Vous avez besoin de la présence de Dieu. Vous avez besoin d'avoir une bonne conviction sur les commandements de Dieu, comment vivre, comment accepter les temps durs, les temps difficiles. c'est pourquoi nous devons prendre précaution. Nous devons bâtir, prendre cet engagement sur Dieu. Écoutez ce que dit la Bible, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Lorsque vous arrivez ici, vous allez faire un vœu pour répéter Pasteur Eden, vous allez faire un vœu sur ce qu'on ne connaît. Le mauvais temps n'est pas qu'il y a un mauvais temps. Mais vous faites un vœu d'engagement. Vous avez besoin de bon Dieu pour aider à tenir ferme. Se marié n'est pas une décision à prendre à la légère. Il faut savoir qu'il n'y a pas seulement l'une de miel dans le mariage où tout est beau et bon. Il y aura aussi des temps difficiles. Ainsi, le mariage doit être impérativement fondé sur des bases solides, sur des valeurs chrétiennes. Lorsque les temps sont difficiles, que ferons-nous? Nous allons dans la prière. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez la grâce de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Si vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout cœur. Ainsi, quelle est la place de Dieu dans votre famille? Sur quoi votre foyer, votre couple, est-il fondé? Où sera-t-il fondé? Vous, qui êtes mariés et que Dieu n'a pas encore la place dans ce foyer, il n'est jamais encore tant, tout tard, parce que vous avez encore la respiration. Vous pouvez confesser vos péchés pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, j'ai besoin de ta grâce. viens dans mon foyer, prends toute la place. Je t'invite. Dieu est bon. Il est miséricordieux. Oh Dieu. Pour les familles, les fondations doivent être encore plus solides. Nos familles doivent être construites sur les principes bibliques, sur Dieu lui-même. En tant que chrétien, Dieu nous fournit les éléments essentiels pour bâtir les fondations de nos familles. Quiconque contracte le mariage doit donc être conscient qu'ils s'engagent à assumer une responsabilité. Nous, en tant que parents, nous devons éduquer nos enfants sur leurs responsabilités quand ils auront la possibilité de se marier. Et finalement, nos valeurs, la responsabilité. La responsabilité est l'une des valeurs qu'on doit inculquer aux membres de la famille. Certaines personnes arrivent dans le ministère, dans le mariage, dans la vie adulte sans aucun sens de responsabilité. Certaines fois, ils ont toujours 14 ans. Ils ont 30 ans. Ils sont des hommes, des femmes mariés, mais ils se comportent toujours comme des enfants, pas de responsabilité. La Bible demande aux maris de pouvoir aux besoins de leur famille. Cela implique qu'ils travaillent et pouvoir aux besoins de la vie quotidienne pour sa femme et ses enfants. La Bible nous demande d'aimer l'un l'autre, de se soumettre l'un l'autre, de vivre une vie qui plaise à Dieu. Un mari qui ne fait aucun effort pour pouvoir aux besoins de sa famille ne peut donc pas en toute bonne conscience de se dire chrétien parce que la parole de Dieu nous enseigne que nous devons prendre notre responsabilité. Dans notre société, beaucoup de pères ont abandonné leurs responsabilités. Les familles monoparentales où seule la mère a en charge la responsabilité de subvenir aux besoins d'éduquer les enfants. Pourtant, Dieu donne aux pères une responsabilité importante. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. C'est sa nouvelle valeur. Lorsque nous prenons un engagement, avec ce engagement, il vient des responsabilités. Et nous ne devons pas fuir nos responsabilités. Nous devons être des gens, des chrétiens responsables. Dieu s'adressant à Israël disait écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. La Bible met beaucoup d'accent sur le bonheur d'écouter, d'écouter nos parents et de les honorer. Vous, jeunes, qui m'écoutez, écoutez ton père qui t'a engendré et ne méprisez pas ta mère quand elle aura vieilli. Proverbe 23-22 enfants, jeunes, ce commandement s'adresse à vous. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse quand je vous donne de bons conseils. Ne rejettez pas mon enseignement, observe mes préceptes et tu vivras. quand les parents vous enseignent, vous éduquent, ils mettent en application la parole de Dieu. Et votre responsabilité en tant que jeunes, en tant qu'enfants, c'est d'écouter nos parents parce qu'ils nous enseignent la parole de Dieu. Écoutez ce que dit la Bible, Proverbe 10-1, un fils sage fait la joie d'un père et un fils est censé le chagrin de sa mère. Lequel de ces deux fils que vous voulez être, j'en suis certain que vous voulez être un fils sage, apprenez à obéir au commandement de Dieu. Église, vous qui m'écoutez, chaque famille chrétienne a reçu un appel spécial de Dieu. Le désir de Dieu pour la famille est que celle-ci produise des êtres humains, matures, spirituellement et qui entreprendront la mission divine dans le monde. Chaque famille est appelée à accomplir ce qui a été confié à Abraham en Jésus-Christ, mais tout commence au sein du foyer avant d'aller vers l'extérieur. Votre impact positif sur les générations à venir sera directement lié au ministère que vous avez dans ce petit endroit qui s'appelle maison. Ne négligez pas l'espace que Dieu vous donne. Qu'il soit un 3,5, un 1,5 ou un château c'est votre maison et c'est là l'éducation des enfants commence. C'est là qu'on devrait commencer à enseigner les valeurs chrétiennes. L'instruction des enfants aux yeux de Dieu n'est pas une option mais une obligation. Ne manquez pas à cette responsabilité. la parole de Dieu nous enseigne. Ne vous bornez pas à l'écouter mais mettez-la en pratique. Vous avez écouté la parole de Dieu mais qu'allez-vous faire avec cette parole? Si vous avez passé à côté de cette responsabilité d'inculquer la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu aux membres de votre famille, vous devez confesser vos péchés et demander à Dieu de vous instruire, de vous aider à proclamer l'évangile de grâce, non seulement en parole mais en, avec votre comportement parce qu'il vous observe, il vous regarde et il veut vous imiter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage